Quand on pense à Degas, on imagine tout de suite ses ballerines aux silhouettes graciles, leurs tutus blancs de nacre, leurs petits chaussons roses, leur teint poudré et délicat. Sur près de 50 ans de carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu'à ses oeuvres ultimes, au-delà de 1900, le peintre a fait de l'opéra son univers de prédilection. Pourtant, Degas rejetait violemment le qualificatif de peintre des danseuses qui lui avait été attribué, le jugeant beaucoup trop réducteur, et il avait raison. Lui qui reconnaîtra à la fin de sa vie que ses sujets n'étaient en fait que des prétextes. Au gré d'une balade poétique dans les espaces du musée d'Orsay, l'artiste nous mène de la scène aux loges, des balcons à la salle, des entractes aux après-soirées. Il s'attache à tous les acteurs de l'opéra. Les danseuses, certes, mais aussi les chanteurs, les musiciens de l'orchestre, les spectateurs, sans oublier ses abonnés en habit noir entant les coulisses. Degas était un peintre impressionniste atypique, lui qui détestait peindre en plein air, préférant les espaces clos à la mise en scène bien calée. Mais comme ses pairs, Degas cherche à rendre compte du mouvement et surtout de la vie. Son regard de peintre est résolument novateur, il capture l'instantanéité du geste, il accentue les effets de lumière, il décadre les points de vue dans une approche photographique inédite en peinture. Son œil est celui d'un peintre photographe, se faisant presque parfois même reporter de son époque. Avec justesse, sans idéalisation, il peint les danseuses dans leur intimité, leurs dures heures de labeur, leurs égarements, leurs baillements, les coulisses du spectacle en somme. Nous découvrons ici un maître de la mise en scène, un coloriste d'une audace sans égale, grand admirateur dingue d'ailleurs, osant des explosions de couleurs alors même qu'il perdait progressivement la vue. Ses œuvres critiques sont d'un esthétisme troublant, nous invitant à notre tour à devenir voyeur des coulisses de ce monde à la poésie toute fantasmée. Derrière ces jeunes filles au port de tête altier, la grâce de leurs arabesques, la finesse de leur taille, Degas est bien plus qu'un contemplateur, nous livrant une critique sociale de son temps, une jeunesse exposée au désir et à la convoitise d'hommes en haute forme, qui contraste avec le raffinement et la magie de la scène. De l'art à la prostitution, il n'y a que quelques pas de danse. C'est la première fois qu'une exposition aborde l'Opéra comme une inépuisable source d'inspiration pour Degas, faisant de cette maison et de ses infinies ressources une merveilleuse boîte à outils. Et dans cette déambulation, on chausserait bien à notre tour des pointes en satin pour tourbillonner de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre à travers l'univers d'un immense artiste, immortalisant dans cette toile le portrait de l'Opéra de Paris au XIXe siècle, en cette année d'anniversaire des 350 ans de l'institution. Parmi les immanquables de l'exposition, on trouvera aussi bien les œuvres iconiques, comme la loge ou le foyer de la danse, aux côtés d'une magnifique maquette de l'Opéra Garnier, datant de 1985 sur près de 6 mètres de long, 2,50 mètres de haut, accompagnée de maquettes de décors dont ceux de Faust, Ada, la source ou encore la maître de Portissi. De l'étoile au petit rat, Degas simplifiera la forme à l'extrême, une synthèse qui annoncera les prémices des demoiselles d'Avignon. Quelques entrechats plus loin, sa célèbre statue de la petite danseuse de 14 ans, seule sculpture que Degas osera exposer de son vivant au prix d'un immense scandale. Imaginé un peu, beaucoup trop réaliste, presque laide, avec son regard effronté, de vrais cheveux, un vrai tutu, la critique s'offusque choquée Degas, sans le savoir révolutionner la sculpture comme il l'a fait avec la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada